A l'aube de l'ère digitale, une entité impénétrable composée de pionniers du web se regroupait secrètement. On racontait l'existence d'un livre prophétique capable de changer le destin du monde numérique. Cette légende disait aussi que les premières personnes à le trouver avaient le pouvoir d'écrire leur propre commandement du digital. Voici les 7 commandements du digital, à l'ISCPA. Mes chers amis, le jour que nous attendons tous est arrivé. Nous avons trouvé le livre. Maîtresse, voici le livre. Nous allons enfin pouvoir rédiger nos commandements. Oui, excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Alors, tu arriveras. Quelqu'un a une suggestion pour le second commandement ? Moi, j'ai une idée. Connecté, tu seras. La PAO, tu maîtriseras. Le langage du web, tu parleras. On a une classe Hobbit, avec un height à 50%, ça veut dire que votre élément, plus ou moins, il va être petit, 50%. 50%, c'est comme un Hobbit, c'est de... Voilà. Alors, par exemple, un ID Tour de Pise, ça va vous faire un font style en italique. Style en italique, c'est pour les branchés. J'ai oublié quelque chose ? Toute l'histoire de l'Internet, tu apprendras. Bienvenue dans Question pour un Champion. Tout de suite, la première question, la question Web, l'indice qui s'affiche chez vous tout de suite. Maintenant, la première question, je suis l'ancêtre d'Internet. J'ai été créé par l'armée américaine en 1962. J'assurais la communication inter-superordinateur des chercheurs américains entre eux. Je suis, je suis, je suis... Je suis l'espace... Non. L'Internet ! Oui ! Yes ! Comme Voltaire, tu écriras. Ou pas. Au sens, un ensemble hétéroclite... C'est faux ! Unis, on restera ! Sous-titré ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501